et bien voilà on va démarrer ce 11 12 consacré aux jeux vidéo en bibliothèque merci à toutes et à tous d'être présents et merci à nos invités que je vais présenter ensuite moi je suis julie de boutin chargé de mission éducation artistique et culturelle bibliothèque et actions territoriales et je suis accompagné de léo quere mon collègue chargé de d'opérations pour le patrimoine je rappelle que le 11 12 est enregistré et que vous le trouverez sur la sur la page youtube des 11 12 on voudrait si possible vous demandez vous vous renommer en mettant nom prénom et structure afin que léo puisse émerger les présents vous trouverez dans le chat donc les informations que léo va mettre notamment sur les les des liens sur le 11 12 sur des voilà des informations on rappelle que les sujets du 11 12 sont choisis par les bibliothécaires sur un site qui s'appelle la parenthèse et c'est un site sur lequel vous pouvez ou peut mettre des sujets qui vous intéresserait de voir traiter ou voter pour des sujets qui ont qui ont été proposés par d'autres bibliothécaires aujourd'hui voilà on a choisi la thématique des jeux vidéo en bibliothèque pour savoir quels usages sont faits en bibliothèque des jeux vidéo quelles sont les modalités de mise en place quelles utilisations et par bibliothèque et par les utilisateurs qu'est-ce qu'on peut faire autour du jeu vidéo quelles médiations peuvent se mettre en place quelles communications et quels utilisateurs aussi sont sont là deux invités donc merci à eux sylvie poche brousseau médiatrice de la médiathèque départementale du cantal directrice de la médiathèque départementale du cantal ça nous intéressait de savoir de quelle façon a été mis en place ce dispositif de déploiement de près des de l'offre et lucas matra pour la médiathèque de cour chevel qui a ouvert en 2020 et qui continue à réfléchir à l'évolution de du prêt des jeux vidéo en bibliothèque donc merci à eux deux d'être là et bien si vous le voulez bien on va commencer par sylvie avec la médiathèque départementale du cantal donc qui va nous expliquer la mise en place du dispositif bonjour alors bonjour à tous bonjour à tous alors dans le cantal l'utilisation du jeu vidéo elle est assez récente je dirais que ça fait deux ans ça fait de nombreuses années où on réfléchit en fait comment utiliser comment utiliser les jeux vidéo dans quel cadre et puis surtout dans quel avec quel droit parce que le problème du jeu vidéo le droit du jeu vidéo la question se pose encore aujourd'hui à moins que je sauf erreur de ma part rien n'a été réglé nos collègues partaient en formation régulièrement et on leur disait écoutez vous pouvez continuer à vous pouvez de toute façon utiliser le jeu vidéo il n'y a effectivement aucune interdiction ni aucune autorisation pour le faire donc on s'est un peu on s'est un peu engouffré dans ce vide là avec il nous a semblé être un vide même si au départ notre directeur trouvait qu'il n'y avait pas de vide et que pour lui le jeu vidéo n'était pas du tout autorisé en médiathèque ce qui fait qu'on s'est rapproché de notre service juridique pour essayer de trouver trouver un angle en fait pour prêter ce jeu alors du coup on a discuté avec notre service juridique en utilisant des expériences utiliser déjà en médiathèque on est arrivé à une solution qui est entre deux c'est à dire que lui considérer qu'on pouvait sans peut-être trop avoir de problème proposer les jeux vidéo les nouveautés de jeux vidéo en médiation et ne les prêter qu'à l'issue d'une certaine d'une période qui serait de un an ou deux ans en fonction du du jeu pour pouvoir les prêter à domicile lui se disait que effectivement les fournisseurs ne pourraient pas nous taxer d'avoir cassé cassé le marché même si je pense que au niveau enfin en tout cas de la médiathèque départementale du Cantal je pense qu'on casse pas grand chose comme marché parce que on est quand même très très petit et le nombre de jeux vidéo dont on dispose est quand même infime donc nous ce qu'on a la décision qu'on a prise finalement c'est de d'accès plutôt sur une proposition collective du jeu du jeu vidéo c'est à dire que pour le moment on ne prête pas de jeux vidéo à la maison on a confectionné alors la collègue ludothécaire a confectionné deux valises deux valises dans lesquelles elle a elle est insérée une console elle a interrogé tout le réseau des médiathèques pour savoir quel type de console serait intéressant donc la switch est revenue dans la quasi-totalité des retours donc il y a une switch dans chaque dans chaque valise alors je peux vous dire de bêtises je vais regarder mes papiers quand même dans chaque dans chaque mâle on a une console évidemment des câbles avec plusieurs manettes et douze jeux douze jeux ce qui est proposé aux médiathèques c'est soit de proposer des séances collectives c'est à dire animer un temps de jeu déterminé sur un mercredi après-midi par exemple ou sur inscription proposer aux lecteurs de la médiathèque de jouer aux jeux vidéo au sein de la médiathèque avec leurs amis, avec leur famille mais uniquement sur inscription l'idée c'est quand même d'encourager la pratique collective dans chacune de ces mâles il y a un jeu d'arcade qui plaît bien aux parents parce que finalement ils peuvent pour une fois dire aux enfants ce jeu là je le connais alors qu'eux-mêmes souvent ne le connaissent pas donc ça c'est plutôt pour une fois c'est plutôt intéressant il y a deux jeux indépendants par mâle aussi parce que évidemment il y a l'artillerie lourde dans les mâles puisqu'on va retrouver du Mario Kart évidemment mais il y a aussi des jeux indépendants et l'idée c'est d'acheter de plus en plus de jeux indépendants pour le moment la limite pour nous en tout cas elle est plutôt technique c'est à dire que la plupart des jeux indépendants se font par téléchargement avec une carte bleue et donc au niveau de la collectivité c'est là où ça coince un peu mais visiblement d'après ce que j'ai compris on va peut-être pouvoir trouver une solution donc l'idée c'est quand même de proposer des graphismes différents et surtout de proposer des jeux qui ne soient pas forcément connus par les enfants et en tout cas qui proposent d'autres choses qu'est-ce que ah oui alors donc la collecte travaille aussi pas mal sur le PEGI c'est à dire sur l'âge minimum des jeux de société pour sensibiliser en tout cas les parents et les enfants sur ce PEGI en fait pour éviter qu'on peut le voir certaines fois que des enfants de 12 ans utilisent des jeux trop violents qu'ils ne sont pas destinés donc dans les mâles en tout cas il y a majoritairement des jeux de toute façon qui sont utilisables par des enfants de moins de 12 ans et pas au-delà tu as peut-être expliqué ce qu'est le PEGI rapidement alors le PEGI ah oui alors le PEGI c'est l'âge minimum alors peut-être quelqu'un peut développer PEGI en fait c'est un sigle mais donc le PEGI c'est l'âge minimum en fait sur tous les jeux vidéo on trouve donc c'est écrit d'ailleurs en toutes lettres PEGI où on a dessus l'âge minimum c'est l'âge conseillé en fait pour les jeux vidéo c'est l'âge conseillé voilà donc ensuite nous réalisons une affiche alors notre service com a réalisé une affiche qui est destinée à notre réseau parce que nous évidemment comme toute médiathèque départementale on n'a pas accès directement directement au public mais du coup on y a accès via notre réseau donc on a confectionné on a confectionné une affiche en fait qu'ils vont réutiliser ou ils vont ajouter leurs infos à eux pour pouvoir proposer des animations jeux au sein de la médiathèque donc voilà c'est rien de c'est rien de très exceptionnel finalement c'est une utilisation quand même qui ne va pas vous qui ne va pas révolutionner l'activité jeu vidéo en médiathèque malgré tout je trouve qu'on a mis beaucoup de temps pour en arriver là ça a suscité beaucoup de questionnements et donc là pour le moment voilà donc les choses s'enclenchent petit à petit on achète de plus en plus de jeux donc peut-être qu'un jour la question se posera du prix à la maison et pour le moment l'idée du jeu collectif nous plaisait bien plutôt que chacun reparte chez lui ils n'ont pas besoin de nous en fait pour jouer à la maison tout seul ou en réseau mais et l'idée du jeu collectif en médiathèque c'est vraiment c'est vraiment ça qu'on voulait privilégier voilà et comment vous avez donc fait en sorte que le médiathèque s'intéresse à la question et vous parliez d'une enquête que vous aviez menée alors oui alors on avait on a mené une enquête auprès d'eux alors l'idée le fait qu'ils soient intéressés ça ne suscitait aucune question parce que ça par contre on avait nous de toute façon quotidiennement des demandes sur le jeu vidéo parce que c'est quand même un moyen effectivement de trouver des quelques ados en médiathèque ce qui en tout cas dans le monde rural était un petit peu compliqué c'est à dire que les ados ils considéraient que en fait les ados quand ils partaient quand ils partaient au lycée en fait souvent on les perdait et déjà au collège c'était déjà bien entamé donc en fait nos collègues étaient assez intéressés pour poser ça parce qu'ils avaient des demandes de leur public et ils questionnaient portaient plutôt sur quel type de jeu vidéo quel type de console et puis voilà donc et eux de toute façon étaient très intéressés par l'idée de pouvoir organiser des actions jeux au sein de la médiathèque et du coup il y a cette enquête que vous aviez menée auprès des bibliotecaires de votre réseau oui mais cette enquête en fait elle était très courte c'était vraiment sur quel type de jeu ils attendaient et quel type de console ils souhaitaient parce qu'après en amont nous on savait qu'ils étaient tous très intéressés par cette activité là à 100% il n'y a pas de soucis on avait quand même beaucoup de demandes dans la mesure où on a quand même une section ludothèque déjà depuis 25 ans la question du jeu vidéo elle est récurrente depuis le début parce qu'effectivement jusqu'à présent on a beaucoup proposé de jeux de société de jeux surdimensionnés de jeux en bois enfin voilà et que le jeu de société on n'y avait jamais trop mis trop mis notre nez dedans donc effectivement c'était une demande récurrente et il y avait cette question de la formation des médiatrices aussi aux médiateurs qui forment les bibliothèques aux jeux vidéo dont vous m'aviez parlé aussi alors ça c'est notre collègue effectivement la ludothécaire qui se déplace en médiathèque en fait pour aller présenter la valise avec les consoles et puis expliquer comment ça fonctionne alors très souvent je sais qu'il y a des bibliothécaires qui disent ils profitent justement de la venue de la malle pour associer les ados et pour que ce soit eux effectivement qui mènent souvent l'action parce que ça permettait aussi de valoriser pas mal ce qu'ils savent faire par cœur donc voilà mais en tout cas notre collègue ludothécaire va former tous les bibliothécaires qui ont la malle en fait pour qu'ils soient autonomes dès la première utilisation d'accord et dans les jeux que vous proposez il y a des jeux indépendants aussi il y a pas que il y a deux il y a deux jeux indépendants par malle pour le moment et petit à petit l'idée c'est de effectivement d'en acheter de plus en plus et là notamment la limite c'est le téléchargement et beaucoup sont en ligne et beaucoup il faut une carte bleue et effectivement nous dans la collectivité la carte bleue c'est quand même un petit peu un petit peu compliqué et comment vous choisissez les jeux et comment Lucas peut-être oui moi je voulais intervenir potentiellement directement pour la question des achats des jeux indépendants on en avait discuté donc nous la solution qu'on utilise c'est que tous ces jeux là ils s'achètent via les stores en ligne des consoles que ce soit pour la Switch ou la Playstation donc nous on achète des cartes prépayées directement d'eShop de la Switch par exemple donc qu'on passe par notre fournisseur fournisseur habituel de jeux vidéo pour le coup nous on passe par l'espace culturel du Super U en bas dans la vallée donc ils ont des cartes au même titre que des cartes d'abonnement téléphonique des cartes de 50-100 euros d'abonnement Switch on peut acheter sans aucun souci et après c'est du téléchargement sur les consoles le seul truc que ça fait c'est que forcément c'est du dématérialisé donc il faut avoir des cartes SD et il y a une limite de place quand même au bout d'un moment et oui bien sûr mais il y a de quoi mettre quand même surtout des jeux indépendants sont rarement très conséquents en termes de gigas d'installation donc moi par exemple sur mes Switch on a environ 35 jeux indépendants qui sont installés mais j'ai plus de place du tout mais j'ai des cartes SD de 120 gigas en plus dans chacune des Switch mais c'est un bon moyen pour faire des achats on peut profiter aussi des réductions sur le Nintendo eShop qui sont vraiment potentiellement énormes enfin il y a vraiment régulièrement sur des petits jeux des choses qui peuvent intéresser du moins 90% moins 80% et on se retrouve avec à la dernière fois il me restait 5,50€ et j'ai acheté 4 jeux je crois et c'est pas des jeux auxquels les gens peuvent jouer toute une journée c'est des petites expériences courtes c'est des mini jeux mais on passe par ce biais là et pour l'instant ça a l'air de pouvoir aussi les achats de cartes prépayées il y en a aussi pour les Playstation sur le store Playstation d'accord mais très bien merci pour ces infos n'hésitez pas à intervenir s'il y a d'autres questions vous pouvez lever la main ou mettre dans le chat vos questions bien entendu du coup voilà moi j'ai dit que sur la question des jeux indépendants vous me disiez que vous en aviez deux pour l'instant et comment vous faites pour choisir comment vous faites aussi pour faire de la médiation après il y a tout ce qui est presse professionnelle la collègue se nourrit comme quand on achète finalement les livres voilà elle s'informe elle regarde en fait sur les sites pro ce qu'on peut acheter ce qui est intéressant d'acheter puis si elle peut elle les regarde enfin bon c'est et pour faire en sorte qu'ils soient utilisés de la même manière que Mario Kart par exemple comment il y a ah ben là après c'est c'est la force de persuasion aussi du bibliothécaire dans les médiathèques parce que là effectivement lui après il a la main il a la main sur il peut effectivement négocier sur bon ben cet après-midi c'est c'est tel type de jeu que l'on va utiliser enfin bon après il y a négociation peut-être avec aussi avec avec les enfants qui utilisent donc ça après c'est plutôt nous finalement nous on propose et on incite vivement à ce qu'ils soient utilisés après ça nous appartient plus c'est à dire que le bibliothécaire lui il a quand même cette cette marge de manœuvre là que de que de d'inciter son public à les utiliser d'accord Lucas est-ce que non je je suis plutôt d'accord je n'ai pas non plus apparemment de médiation vraiment directe envers les publics pour leur faire faire du jeu indépendant après moi j'ai la grosse différence c'est que moi les publics de joueurs notamment les enfants c'est des enfants que je vois tous les jours donc je les connais moi c'est par ce biais là qu'une fois qu'ils ont joué trois semaines de suite à Mario Kart où effectivement je peux leur proposer et même eux ils ont envie de tester d'essayer des nouvelles choses donc c'est plus par ce biais là une fois qu'ils ont épuisé le fait de de jouer toujours aux jeux qui sont des jeux à partie sur des temps courts répétitifs souvent c'est à partir de là il y en a quelques-uns je sais qu'il y en a certains qui continueront à jouer à Mario Kart à chaque fois mais en tout cas je leur propose moi j'ai imprimé les jaquettes de chacun des jeux que j'ai téléchargé sur les Switch et il y a toujours le petit livret qui est à leur disposition pour qu'ils le feuillettent en plus des jeux et puis dès que je peux leur glisser qu'ils pourraient essayer de faire autre chose je le fais mais je les contrains en rien et la plupart du temps ils jouent quand même aux jeux aux jeux qu'ils ont envie oui bien sûr d'accord et du coup il y a aussi une assiste vous travaillez aussi sur la communication pour les bibliothécaires pour être sûr Sylvie que l'info passe bien ou les assister enfin assister ça disons qu'on leur propose une affiche comme ça voilà il faut quand même qu'ils remplissent les infos sur leurs affiches mais ça leur permet comme ça d'avoir un support d'affiches qu'ils vont pouvoir mettre dans les commerces de la commune enfin et puis à la médiathèque donc voilà ça c'est toujours l'idée enfin de toute façon c'est le projet quand même des médiathèques départementales c'est d'alléger le plus possible le travail pour qu'effectivement ils puissent être déchargés au moins de cette partie qui peut être des fois un peu chronophage que de constituer voilà nous on a un service comme on leur en fait profiter et puis voilà après s'ils veulent faire leurs propres affiches rien ne leur en empêche ah oui bien sûr mais la plupart la plupart ne s'embêtent pas là parce qu'effectivement ils n'ont pas trop de temps à consacrer non plus à ce type d'activité donc voilà d'accord très bien peut-être qu'on reviendra ensuite avec vous Sylvie pour l'instant Lucas est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience de votre médiathèque qui a mis en place ce jeu vidéo il n'y a pas tellement longtemps et vous réfléchissez déjà à une évolution oui et bien donc nous la médiathèque a ouvert en 2020 donc et les jeux vidéo avaient été pensés dès l'ouverture c'est la première directrice de la médiathèque qui avait fait tous les premiers achats juste avant que moi j'arrive à la saison d'après déjà très rapidement il y avait uniquement des jeux de Playstation 4 et qui n'avaient pas forcément enfin ça sentait la liste préfète qu'on peut trouver à plusieurs endroits mais donc on avait des jeux de boxe des jeux de combat donc j'ai déjà j'ai fait un premier tri en enlevant tous les jeux avec du sang apparent donc tout ce qui était plus de 16 ans la plupart du temps des jeux d'UFC vraiment voilà et j'ai donc fait acheter des Nintendo Switch parce que effectivement de l'expérience de joueur on sait que la Switch pour une médiathèque c'est vraiment le plus adapté en termes des jeux qui sont proposés donc on a donc deux télés avec deux PS4 et deux Switch donc pour pouvoir faire comme on veut en fonction des jeux au niveau des usages on a donc effectivement tout ce qui est jeux les parties games comme on les appelle donc beaucoup de jeux Mario tout ce qui est Mario Tennis Mario Foot Mario Kart tous ces jeux là évidemment trust toutes les les premières places d'utilisation notamment effectivement Mario Kart moi j'ai une petite spécificité c'est que j'ai un jeu sur la PS4 qui s'appelle Riders Republic qui est sûrement le jeu le plus joué mais donc c'est un jeu de ski de sport extrême et donc moi ayant beaucoup d'enfants du club des sports qui passent leur temps à faire des backflips sur la neige ils ont une forte appétence pour ce jeu là qui effectivement se retrouvera pas partout ailleurs mais sinon voilà Mario Kart reste en tête de liste avec aussi des jeux comme Super Smash Bros Ultimate et après donc au niveau des PS4 c'est ce jeu de ski et effectivement forcément FIFA qui est quand même toujours le jeu qui permet de effectivement souvent de faire venir des personnes plus âgées je sais que quand j'ai des ados ou des jeunes adultes ou des gens de mon âge qui arrivent et qui me demandent de jouer aux jeux vidéo il y a de fortes chances que ça soit pour FIFA notamment des garçons effectivement et vous ne prêtez pas les jeux les jeux c'est que chez vous qu'un usage en interne c'est ça c'est uniquement en interne après dans l'absolution la médiathèque c'est 350 m² on n'est que deux employés à l'année donc on a j'ai l'espace de deux casiers pour ranger tout mon matériel donc non le jeu en prêt chez soi n'avait pas du tout été envisagé en plus le public n'est pas forcément un public qui est en manque de moyens et si les enfants n'ont pas de console chez eux c'est des choix des parents et pas par impossibilité d'en acheter donc moi et puis de ma pratique personnelle je trouvais le jeu le prêt sur des grosses structures effectivement mais dans le cadre là tel qu'il est c'était vraiment pas particulièrement utile et ça serait de toute façon des trop grosses contraintes pour nous de gérer ce fonds là donc c'est uniquement sur place pour des créneaux de 30 minutes voilà tant qu'il n'y a personne derrière on laisse nous à la liberté aux enfants et aux parents qu'ils soient là ou qu'ils laissent leurs enfants venir tout seuls que s'il n'y a personne personne derrière leur enfant en jeu vidéo et qu'il reste c'est son choix c'est ses décisions et donc donc voilà les enfants peuvent aussi potentiellement jouer plusieurs heures s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'attente derrière mais la plupart du temps ça tourne toutes les 30 minutes avec un petit battement de 5-10 minutes en fonction de ce qui a pu se passer sur la mise en place le temps et donc voilà sachant qu'ils s'inscrivent à l'accueil auprès de auprès de moi ou de ma directrice et en fonction du monde on tient une petite fiche de suivi pour les heures mais voilà ou pas donc voilà pour la question de savoir qui est formé il n'y a que moi qui suis vraiment formé aux jeux vidéo en plus dans la psy je n'ai pas vraiment été formé aux jeux vidéo je suis juste un joueur depuis ma tendre enfance donc je n'ai jamais vraiment suivi de cursus ou autre ma veille je la fais en cherchant les jeux que je veux jouer moi-même et je me dis quel jeu m'intéresserait ou quel jeu serait potentiellement jouable en médiathèque sur des créneaux de 30 minutes pour des groupes voilà en essayant d'avoir des choses qui favorisent la coopération l'affrontement notamment le jeu Overcooked qui est aussi un jeu qui est très très joué par vraiment des publics très variés il y a beaucoup aussi de jeunes filles et de jeunes garçons qui jouent et ça c'est vraiment quelque chose qui peut retrouver un peu les gens parce qu'on se dit un jeu de cuisine c'est nul mais ce qui compte c'est pas la cuisine c'est la coopération donc ça fait partie de ces jeux indépendants qui sont qui est à peine un jeu indépendant d'ailleurs mais qui sont dans l'entre-deux et qui fonctionnent très bien à la médiathèque aussi et pour faire de la communication dessus pour parler des jeux que vous avez alors on a assez peu de communication on a un livret d'accueil dans lequel c'est notifié qu'il y a une zone jeux vidéo avec un petit florilège des titres qu'on peut avoir mais on n'a pas de vraie communication directe on a fait il y a quelques temps il y a un an quelques actions si le tournoi Mario Kart mais ça restait aussi que vu que la médiathèque était toute récente et post-Covid et tout ça c'était assez dur de mettre en place des animations notamment avec parents-enfants vu que les parents sont assez peu disponibles surtout pendant les périodes de saison on serait amené à faire ces animations-là donc et vous disiez aussi que ça prenait quand même pas mal de temps par rapport aux changements à faire entre les sessions en fait oui c'est vraiment c'est que tous les enfants ne sont pas autonomes sur la autant la mise en place c'est à peu près toujours moi qui l'a fait à part certains enfants que je connais bien et qui ont l'habitude mais c'est plus que de vraiment les installer désinstaller même s'il peut des fois y avoir des soucis avec les manettes ou avec les comptes c'est vraiment aussi plus j'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir monsieur comment je retourne en haut de la montagne monsieur comment je vais au garage monsieur comment je répare ma voiture et ça effectivement ça peut être potentiellement très chronologique si je laissais vraiment le temps j'ai pris l'habitude aussi de renvoyer un peu les enfants devant leur propre impuissance et de demander aux enfants qui sont à côté j'ai aussi effectivement des fois l'avantage d'avoir tous ces enfants que je connais très bien et qui ont l'habitude qui acceptent d'aider les enfants qui peuvent être plus petits qui sont à côté donc j'ai quand même aussi je peux aussi me reposer un peu sur mon public des fois mais bon c'est vraiment très spécifique et puis vous aviez mis aussi en place au début des animations des tournois intergénérationnels pour essayer ça a toujours été la difficulté c'était de réussir justement à avoir à la fois les enfants et les parents les grands-parents dispo effectivement on a beaucoup de parents de grands-parents qui sont soit très occupés les parents qui sont chefs c'est des horaires qui sont difficilement conciliables donc on avait on en a fait quelques-uns je pense que ça peut marcher mais c'est aussi qu'on avait besoin un peu de temps aussi pour vraiment pouvoir relancer ça on a beaucoup d'autres choses aussi en lien avec les jeux de société donc ouais c'est disons que c'est pas c'est pas forcément notre priorité actuellement de la partie vidéo vu que ça sera aussi vraiment donc la médiathèque va créer une microfolie et donc on aura toute la transformation de l'espace parce que pour l'instant l'espace est partagé entre la ludothèque donc il y a deux télés et des consoles plus 350 jeux de société à côté ce qui ne m'a jamais vraiment convenu parce que on a des soucis d'enfants qui sont irrémédiablement attirés par les écrans de parents qui se plaignent de cette cohabitation mais donc grâce à la microfolie on va récupérer une nouvelle salle faire une ludothèque à part et avoir un espace gaming vraiment uniquement dédié à ça sachant qu'il y aura aussi donc tout le dispositif de la microfolie qui est donc un musée numérique avec un écran géant et des cases de réalité virtuelle pour notre part donc avec du jeu vidéo sous cette forme là mais pas que vu que c'est aussi la microfolie fournie des contenus arte enfin plein de choses qui ne sont pas du jeu vidéo mais qui utilisent quand même la réalité virtuelle donc voilà et donc voilà l'objectif ça sera avec cette nouvelle salle de développer un peu plus les actions autour du numérique en essayant de mixer justement jeux vidéo avec les autres les autres médias j'essaie déjà quand je peux de trouver des jeux qui peuvent avoir des jeux de société associés ou des livres associés pour essayer au moins de proposer ces liens là après ça reste assez difficile à faire mais de temps en temps ça de temps en temps il peut y avoir des choses comme ça qui sont sur différents supports et choses que j'aime bien porter d'accord j'ai perdu ma question je pourrais dire un mot sur le Peggy ah oui voilà il y avait deux jeux oui le Peggy le fameux parce que effectivement je pense que moi je vais avoir une vision enfin le Peggy c'est quelque chose qu'il y a toujours eu sur les boîtes de jeux et j'avoue que dans l'absolu même pour moi en fait je ne l'ai jamais regardé à part savoir que dans les jeux violents avec du sang ou ce qui est alcool drogue prostitution ça va passer en 18 plus et voilà mais sur la majorité des jeux il y a ce truc que le Peggy déjà n'est pas une règle mais n'est qu'un indicateur le Peggy n'est en aucun cas quelque chose qui interdit quoi que ce soit et le Peggy est lié à plein de critères et en fait l'âge qui est donné peut être sur certains critères ils ne sont pourtant pas les pertinents par exemple à un jeu comme Super Smash Bros Ultimate et en 12 ans et plus parce qu'on se tape dessus sauf que c'est quand même beaucoup plus accessible qu'un Yoshi Island qui est écrit à 3 ans et plus mais où il faut tout le temps lire exactement le texte et savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer dans le jeu et pour autant je considère que c'est des questions d'accessibilité pas forcément d'un jeu qui soit outre-violent c'est plus ces critères d'accessibilité de là et donc de toute façon j'ai banni dans tous les cas et on n'en avait pas mais tout ce qui est jeu où on voit du sang violent vu que je propose uniquement du jeu sur place dans une salle où il peut y avoir potentiellement des enfants de 2 ans qui regardent l'écran dans tous les cas mais un jeu comme Need for Speed c'est un jeu de voiture qui est interdit au moins de 18 ans parce qu'à l'intérieur du jeu et bien effectivement on défense des voitures de police mais voilà c'est de l'arcade j'ai ce truc de les enfants qui jouent à ça c'est attendre forcément 18 ans pour pouvoir jouer à un jeu comme ça qui n'est pas très différent on peut juste faire des courses et les enfants qui l'utilisent ne font pas la carrière ou ne font pas la partie histoire où il peut y avoir des insultes ou autre non ils prennent la voiture ils sautent ils font des courses et oui d'accord ils rentrent dans les voitures de police mais dans le cadre d'un jeu donc moi c'est vrai que le Peggy il y a tellement ce truc que tous les jeux Mario sont Peggy 3 alors qu'aucun de ces jeux là ne peut être joué à partir de 3 ans vu qu'il faut savoir lire pour pouvoir comprendre ce qu'il nous est demandé j'avoue que j'y fais peu attention juste je ne garde pas de jeux violents à médiathèque et après c'est du conseil quand les enfants demandent ça va être trop compliqué pour toi mais je ne leur dis pas regarde le Peggy il y aurait pris 3 ans et plus donc ça ne marcherait pas et sachant qu'il y a quand même une majorité d'adolescents entre guillemets mineurs entre guillemets mon public principal du jeu vidéo ils sont 11 ans c'est les CM1 CM2 quasiment de l'école qui est juste en face et les vacanciers pendant les vacances et les vacanciers mais beaucoup dans ces âges là quand même entre 8 et 12 on va dire oui d'accord donc voilà Peggy 12 et après pour les autres c'est juste pour moi plus du bon sens de ne pas prendre le jeu qui pourrait heurter quiconque on regarderait en même temps d'accord et sur la question des droits est-ce que sur la question des droits j'ai toujours fait comme on m'a dit dès le début effectivement il y a une sorte de vide juridique toutes les bibliothèques font comme ça ce qu'on m'avait répété même en formation avec Savoie Biblio Sandrine Ferre de toute façon il faut bien prendre une décision sur quoi faire nous j'ai des jeux on les achète on les met en prêt j'ai jamais l'impression que je pourrais être inquiété en quoi que ce soit donc pour l'instant la question du droit sur les jeux vidéo vu que je ne fais pas de prêt ça se pose encore moins et puis c'est toujours la même chose j'ai 40 jeux une version de chaque jeu pour moi les éditeurs de toute façon n'auraient que tort de venir essayer d'embêter le bibliothèque là-dessus pas meilleur lecteur pour que les gens fassent du jeu vidéo et achètent les jeux qu'ils ont envie par eux-mêmes que d'en proposer en médiathèque donc j'avoue qu'en plus j'avais été un peu réconforté là-dedans par Savoie Biblio sur une de mes formations justement là-dessus et j'avais pris ce parti de me dire que ça m'allait de faire comme ça en prenant juste les jeux et en partageant le média en disant que pour moi dans tous les cas c'est forcément bénéfique à l'industrie donc après je considère que c'est plus mon problème sans que je n'avais pas eu de directives spécifiques donc là j'ai quand même eu l'impression que c'est ce qui était fait majoritairement dans les bibliothèques d'avoir cette sorte de repudence à se dire de toute façon il n'y a pas de jurisprudence vraiment qui ont prouvé les torts d'une bibliothèque qui auraient fait ça donc à partir de là d'accord moi j'avais peut-être une question aussi sur l'aspect justement de médiation autour du jury vidéo parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement du prêt c'est-à-dire de mettre un jeu vidéo à disposition pour les usagers mais si aussi vous avez des réflexions par exemple je pense notamment à Montélimar qui en ce moment fait une exposition en fait de photos qui ont été prises dans des jeux vidéo c'est-à-dire pas forcément de voir que le jeu vidéo à prêter des jeux mais à faire des expositions des animations autour du jeu vidéo pour justement plus intégrer le public est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez est-ce que vous avez des idées des pistes que vous pensez suivre comme je dis vraiment pour cette partie vraiment de faire des animations et de la médiation vraiment un peu poussée au-delà ça sera vraiment aussi plus quand on aura donc la microfolie et parce qu'on aura normalement aussi une troisième personne qui va se rajouter dans l'équipe qui sera normalement médiateur culturel et numérique donc je compte aussi sur cette personne-là pour vraiment construire des choses un peu plus poussées après j'ai déjà eu l'idée de faire des expositions je sais qu'il y a une association à Paris l'Utista qui fait beaucoup de choses comme ça du prêt de console j'ai déjà réfléchi après c'est toujours la même chose c'est qu'au niveau de notre public et des gens pour l'instant je pense qu'il n'y a pas encore peut-être de quoi où la médiathèque n'est pas encore peut-être assez quand même connue pour que je sais que si je fais un truc sur le jeu vidéo vraiment comme ça j'ai du mal à trouver du monde juste dans les gens à Courchevel parce que c'est pas particulièrement ce qui fait sens pour la plupart des gens ici à la base là où dès qu'on descend dans la vallée il y a effectivement des choses de ce genre un peu plus des festivals donc mais donc oui c'est quelque chose et puis pareil la médiathèque est donc à ouverte en 2020 je suis arrivé à cet hiver là et après j'ai eu trois changements de directrice successifs donc disons qu'on a commencé cette année à vraiment mettre en place un projet pédagogique à l'échelle de la médiathèque donc on est aussi encore on a fait on fait tous les mois de vacances toutes les semaines de vacances scolaires on propose des animations sur des thématiques on n'a pas eu plus le temps de traiter le jeu vidéo sachant que ça tourne déjà de manière hyper fluide et que les gens sont vraiment ravis de pouvoir jouer quand je sors la pile de jeu ça fait toujours effectivement son effet donc pour l'instant on se contonne à ça mais ça évoluera à partir de 2025 quand il y aura donc la microfolie et les autres dispositifs et puis c'est des choses que j'aimerais mettre en place en plus dans le cas de microfolie je vais aussi prendre des bornes d'arcade et du jeu du rétro gaming donc voilà ça participera à pouvoir faire ces animations-là jeux indépendants rétro gaming bien avec les jeux de société beaucoup de jeux vidéo en lien avec les mangas aussi voilà je vais l'intégrer dans un club manga des affrontements sur Naruto Shippuden ce genre de choses c'est une chose que je pense faire effectivement on a une question aussi qui a été posée dans le chat savez-vous comment se compose l'offre de jeux de jeux vidéo en réalité virtuelle j'avoue que je ne sais pas exactement pour le fonctionnement parce qu'on ne les a pas encore mais normalement les jeux en VR s'achètent au format boîte comme des jeux classiques au niveau de l'offre qui est proposée c'est assez particulier l'offre réalité virtuelle il y a plusieurs styles de jeux qui sont très très porteurs l'horreur les jeux de rythme ou de mouvement et après il y a aussi vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas du jeu vidéo mais plus des expériences vidéoludiques je pense à des choses genre VR chat des accès à des mondes virtuels on sort légèrement du cadre du jeu vidéo après pareil il y a des on peut aussi trouver des listes de tout ce qui se fait un peu de mieux en VR en faisant de la veille mais c'est un peu plus difficile de savoir sachant que c'est un peu moins connu un peu plus opaque et on peut facilement passer à côté des choses intéressantes je pense et acheter des choses vraiment nulles pour nous et moi j'aurais eu une question mais donc pour vous deux aussi c'était vous parliez beaucoup de jeux sur console donc de Switch est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur par exemple le jeu vidéo sur PC parce qu'il y a plus on va dire il y a plus d'offres où en tous les cas il y a plus de diversité notamment justement sur les jeux un peu dépendants qui proposent beaucoup de choses et des choses intéressantes est-ce que c'est quelque chose aussi qui est réfléchi alors nous pas du tout alors peut-être que ça pourrait effectivement faire l'objet nous on s'est un peu focalisé sur et ça nous a pris un peu de temps parce qu'évidemment la collègue qui à la ludothèque elle a aussi les autres jeux à gérer donc nous pour le moment la question du jeu on a eu prêté à une époque mais via plutôt le service DVD en fait il y a eu pas mal de jeux qui ont été prêtés à ce moment-là des jeux de PC là aujourd'hui effectivement on est je pense qu'ils sont tous obsolètes donc la question la question ne s'est pas encore posée mais effectivement peut-être que ça pourrait être une extension de la proposition tant qu'on est sur uniquement de la médiation en médiathèque effectivement la question se pose moins on va voir la suite moi pour cette question-là donc nous on a deux postes informatiques dans la médiathèque qui sont en libre accès qui sont réservés enfin qui ne sont pas réservés à un usage spécifique dans les faits ils sont majoritairement utilisés par les enfants qui sont en attente de créneaux pour les jeux vidéo qui se rabattent sur les PC on a fait le choix à la base il n'y a aucun jeu qui est installé mais peut-être comme certains doivent connaître en médiathèque ils utilisent notamment des sites qui s'appellent comme Crazy Games qui sont des sortes d'agglomérateurs de jeux flash comme ce qui étaient les jeux flash avant des petits jeux sur navigateur directement qui sont à plus ou moins le niveau zéro du jeu vidéo vu qu'on prend des jeux vidéo un peu normaux on les fait à la va-vite de manière réduite un peu de tout le vrai intérêt qu'il fait et donc on a un peu ce problème là des enfants qui jouent beaucoup sur ce type de jeux vidéo et je m'étais posé la question de l'installation de Steam qui est donc la plateforme numéro 1 pour le jeu vidéo sur PC de téléchargement après j'avais fait quelques recherches ça avait l'air assez compliqué pour la gestion du compte Steam et l'accès pour l'achat et donc il m'avait fait le choix de ne pas plus pour l'instant en tout cas pousser l'éventuelle utilisation de Steam mais on souhaite c'est vraiment au présent on souhaite quand même essayer de faire en sorte qu'ils n'aillent plus trop sur ces sites là et notamment on passe en bibliothèque numérique immédiat et il semblerait effectivement que dans immédiat il y ait aussi toute une partie comme ça un peu jeu vidéo flash qui pourrait correspondre mais qui a l'air bien plus sérieuse et on réfléchit au fait d'autoriser le jeu vidéo uniquement par ce biais là via la plateforme immédiat et d'empêcher parce qu'effectivement c'est le libre cours un peu au n'importe quoi vu que pour le coup les enfants font des jeux qui ressemblent à des jeux de guerre voilà c'est fait avec des bonhommes bâtons et du sang en pixels rouges mais ça reste pas exactement ce qu'on aimerait et que à la fois qu'ils jouent et à la fois que les gens autour regardent ou puissent voir donc on va sûrement faire en sorte de vraiment resserrer sur la partie immédiat c'est vous avez accès à ça les PC c'est utilisé uniquement pour cette manière là du jeu vidéo sinon c'est vous attendez votre créneau pour la console et vous faites un jeu de société en attendant plutôt est-ce que ça amène d'autres publics ces jeux vidéo je sais que Sylvie votre collègue parlait des grands-parents qui venaient aussi parfois avec leurs petits-enfants ou dans les médiathèques oui d'ailleurs c'est ce qui est constaté ce qui est un peu encouragé du reste c'était justement la pratique collective intergénérationnelle alors on se voit pas la face souvent les grands-parents ils sont là mais enfin voilà ils jouent avec leurs petits-enfants mais c'est quand même pas la majorité effectivement des pratiques moins de là alors qu'à Courchevel pas du tout alors nous pour l'instant d'un point de vue intergénérationnel c'est assez compliqué après je pense aussi que c'est vraiment lié là aussi au territoire il y a une grande majorité des personnes âgées de Courchevel qui sont vraiment il n'y a que la nature le ski et la montagne il y a la rando à peu près dans leur vie donc c'est vrai que les jeux vidéo c'est très éloigné souvent de ce qu'ils font dans la mot où j'ai le plus de gens qui s'y mettent c'est les parents parce qu'à force de venir au bout d'un moment les enfants en grandissant leur laissent plus ou moins le choix de faire avec eux et donc j'ai quand même beaucoup de parents qui sont des fois contraints et forcés c'est vraiment le mot qui me demande si je ne peux pas jouer avec l'enfant à leur place j'en fais non c'est pas possible mais ça et des groupes de jeunes adultes après moi j'ai une forte population de saisonniers pendant l'hiver et l'été surtout l'hiver et donc effectivement j'ai aussi des fois des groupes de saisonniers des groupes de jeunes adultes de jeunes parents qui n'ont pas leurs enfants à ce moment-là qui viennent c'est plus sur ces publics-là et voilà de temps en temps des ados du collège ou des lycéens qui montent à Courchevel faire un tour quelque part et qui passent à la bibliothèque et qui voient en passant qu'il y a des grandes télés avec FIFA et qui rentrent mais c'est plus les jeunes adultes qui se laissent convaincre et je pense qu'il y a ce truc aussi où des gens qui voient qui ont à peu près mon âge ou juste un peu plus et qui sont vraiment dans ce truc de rejet dans le mode le jeu vidéo c'est pas pour moi j'ai jamais su faire et qui par le fait de voir un autre adulte ça joue pas mal donc on arrive quand même à mettre à pousser les adultes au moins à accompagner leurs enfants et puis ce que je leur dis ça sera tellement plus simple si vous êtes juste capable de leur lire qu'il faut qu'ils appuient sur A ou qu'ils appuient sur B et je vous avais rien besoin de faire c'est juste que vous vous savez lire et pas eux et rien que ça la présence le fait de comprendre ce qu'il faut faire ça change tout pour moi même dans la manière de voir j'ai souvent beaucoup de problèmes les parents pour faire arrêter leurs enfants sur la console sur les manières de faire bien sûr il y a l'autorité du bibliothécaire médiathécaire mais pour moi combien de parents j'ai vu se laisser tomber dans le panneau du je finis mon niveau et ça fait 5 fois qu'il a fait 5 niveaux différents mais pour moi tant que les parents ne comprennent pas effectivement un minimum le fonctionnement des jeux c'est un peu compliqué pour ça aussi j'ai mis plusieurs fiches explicatives sur comment jouer à Super Smash Bros Ultimate j'ai fait toute une fiche il y a la manette avec tous les boutons il y a une explication aussi succincte de quel est le concept du jeu parce qu'avoir juste les touches ce n'est pas forcément suffisant donc voilà j'essaie de porter quelques affrontements c'est pareil il y a les touches pour FIFA c'est des choses simples mais juste qui permettent aussi que les parents ne peuvent pas me dire non mais je ne comprends pas il y a trop de boutons je vais alors déjà regarder il y a 4 boutons qui servent vous êtes adulte 4 boutons vous devrez vous en rappeler et en plus ils sont écrits sur le mur juste à côté de la télé donc je passe par ce genre de biais pour essayer de pousser l'implication des parents et puis essayer de leur faire comprendre pourquoi le niveau quand est-ce qu'il se finit rien qu'une course de Mario Kart qui a 3 tours dans un circuit qui a 4 circuits qu'effectivement si vous arrivez au milieu du 3ème circuit pour dire à votre enfant on s'en va maintenant c'est sûr qu'il ne voudra jamais alors que si vous lui dites quand t'as fini ton 3ème circuit t'as fini ta coupe et que t'as ta récompense à voir si t'as gagné à la fin là effectivement t'arrêteras et ça marche beaucoup mieux est-ce qu'il y a des questions par hasard dans les participants vous pouvez prendre la parole aussi non oui Sylvie vous me disiez aussi que dans les publics qui venaient qui viennent aujourd'hui dans les médiathèques pour emprunter des jeux vidéo c'était un public qui venait déjà en fait sur des animations qui était un public d'habitué quand même que pour l'instant ça n'a pas non plus apporté beaucoup plus de public et que c'est aussi le rôle des centres enfin que le centre social aussi a un rôle important là-dedans oui c'est sûr après là effectivement ça ça va être du ressort du bibliothécaire de la commune de faire sa com auprès des centres sociaux éventuellement pour organiser et là par contre le problème c'est qu'ils risquent de se retrouver face à un afflux d'un trop grand nombre de joueurs mais voilà après petit à petit je pense qu'une fois que les enfants auront bien compris qui peuvent jouer au sein de la médiathèque je pense qu'ils y viendront après le souci c'est pas comme à Courchevel Courchevel les jeux ils sont là tout le temps nous le problème c'est que les mâles elles circulent sur le territoire donc elles sont prêtées pour deux mois et au-delà de deux mois elles repartent alors elles peuvent revenir mais ça veut dire aussi qu'il y a un effet un peu raccourci de l'info c'est à dire qu'il ne faut pas trop qu'ils attendent s'ils veulent jouer parce que quand ils arriveront ce sera trop tard mais bon après l'idée aussi c'est que la bibliothèque aussi investisse à un moment qu'elle est testée qu'elle teste grâce au mal de la médiathèque départementale et si elle trouve que ça vaut le coup elle peut elle de son côté investir sur une console et puis quelques jeux qu'elle se forme entre guillemets et qu'elle se forme et puis qu'ils investissent parce qu'ils ont aussi de leur côté un peu de budget ils peuvent aussi le truc c'est qu'aujourd'hui ils sont un peu frileux parce qu'ils ne connaissent pas bien ce support et qu'ils veulent voir comment ça va fonctionner et c'est aussi à ça qu'on sert c'est à dire qu'on est toujours en série de test en fait tout à fait du coup il y a deux questions une intervenante parlait des sites pro pour la veille en sauriez-vous plus et quel site la veille là par contre malheureusement moi de mon côté je ne vous en dirai pas plus parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de ça et que du coup il faudrait que je demande à ma collègue je devrais pouvoir répondre ah bah alors super très bien pour les sites de veille jeux vidéo en vrai le plus connu c'est jeuxvideo.com qui est en vrai un très bon site pour faire des choix pour prendre des affis lire des critiques et moi il y a Jeu Actu aussi mais que je trouve un peu moins un peu moins bien personnellement et je couple toujours ces recherches là avec un autre site qui s'appelle Metascore enfin non Metacritic donc en fait c'est des agglomérations de notes donc en fait c'est la moyenne des notes dans les différents justement les différents autres sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com jeuxactu et donc c'est ça donne une idée un peu plus un peu plus globale de la proposition du jeu vidéo il y a la différence entre les notes et les notes des joueurs c'est des choses qui sont beaucoup à regarder cette différence entre la note donnée par le site ou toute autre personne qui a testé le jeu et la note des joueurs en dessous ça donne une bonne indication sur ce qu'est réellement le jeu donc pour la veille jeux vidéo je me base principalement là dessus et notamment après vu que j'ai principalement des jeux de Switch en fait je suis l'actualité de Nintendo via les Nintendo Direct ils ont plusieurs formats maintenant qui sont tout le temps des formats en ligne directement sur Youtube donc il y a les Nintendo Direct les Indie World où c'est justement que des studios indépendants donc voilà c'est tous les 3 à 5 mois en fonction des formats il y a des nouveautés et puis après le site de Nintendo aussi est extrêmement pratique pour ça c'est comme en vrai mal en dessus sur la partie Switch on a vraiment la possibilité de faire des recherches de jeux de façon très précise indépendante sur les prix les thématiques les pays il y a vraiment tout j'ai déjà passé des heures à faire la liste de tous les jeux Switch possibles et existants et en disant ça ça peut être ça ça peut servir ça peut servir et après je vois je vois qu'est-ce qui m'intéresse mais ouais c'est les après c'est aussi mon expérience de joueur et tout les recherches que je fais pour moi ça sert toujours et pour les jeux indépendants effectivement il y a notamment les Nintendo Direct mais sinon j'ai pas de de site spécifique pour les jeux vidéo indépendants que je pourrais donner et quels enjeux pour les publics je salue d'ailleurs Clémentine et quels enjeux pour les publics du coup sur les jeux indépendants je dirais que moi je pense pour l'instant les enfants le public s'en fiche que le jeu à la base il soit indépendant en fait et puis il y a certains il y a certains jeux qui sont indépendants mais qui n'ont indépendant le nom et il y a certains jeux qui sont des triple A mais qui n'ont le nom aussi donc là aussi c'est moi indépendant c'est des jeux d'expérience on peut y mettre ce qu'on veut après souvent c'est des jeux effectivement juste qui ont une idée un concept c'est pour ça qu'ils sont courts c'est pour ça c'est parce que c'est pas les grands concepts c'est des petites idées des petites choses et c'est pour ça c'est pour ça qu'on peut y trouver vraiment de tout et puis je pense que chaque personne aura les appétences pour différents jeux indépendants c'est vraiment c'est vraiment le concept c'est que ça soit extrêmement varié donc c'est assez dur et pour la question du budget annuel on est à entre 2 et 3 000 euros par an sachant qu'il y avait dû y avoir des achats qui avaient été fait au début pour les achats des télés des premières consoles du matériel de base on va dire c'est ça mais donc après voilà il y a notamment eu j'ai quand même fait l'achat de 8 manettes de Switch 8 manettes Pro je n'utilise uniquement les manettes Pro jamais les Joy-Con qui a enlevé donc ça des manettes de Playstation 4 là aussi au final c'est là que sont une fois qu'on a eu acheté les 2 Switch c'est vraiment l'achat des manettes qui au final a été presque le plus coûteux après pour les jeux on a trentaine de jeux en boîte et une vingtaine de jeux indépendants peut-être 30 sachant que les jeux en boîte ils sont quand même majoritairement utilisés est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces jeux vidéos sachant que j'anticipe un peu mais le prochain 11 août sera fin mai le 23 mai avec Léo Quéré mon collègue sur la question de la conservation des jeux vidéo donc c'est une question qui est assez importante n'est-ce pas Lucas on parlait de la PS5 c'est ça la dernière que vous disiez que vous n'avez pas acheté parce qu'elle est quand même très élevée en coût oui et puis c'est l'intérêt que ça aurait par rapport à la Playstation 4 autant je la veux pour moi mais autant pour la médiathèque que ce qu'elle dit pour jouer à FIFA même pour jouer à des beaux jeux parce que la PS4 reste très belle mais surtout pour jouer à FIFA une PS5 à 600 euros qui va afficher de la 4K ça changera rien du tout donc il n'y a aucun jeu qui sont dédiés à la PS5 qu'on n'aura pas sur PS4 qui nécessiterait ou qui justifierait l'achat d'une PS5 cette année pour l'instant même encore l'année prochaine je pense que je ne suis même pas certain de y passer à part pour dire aux usagers regardez on a la belle PS5 et faire regardez ce jeu c'est super beau ça peut ça peut aussi être intéressant je suppose pour certaines médiathèques d'avoir ce truc d'avoir la dernière console mais effectivement d'un point de vue utilité on peut très bien s'y passer les jeux sont plus chers les manettes sont plus chères la console est plus chère qu'une PS4 et c'est les mêmes jeux donc pour l'instant la différence est vraiment minime et ça serait bête je pense de mettre du budget là-dedans plutôt que d'acheter un plan de jeu en plus tout à fait voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on peut aussi arrêter là je rappelle que donc tous les 11-12 sont accessibles sur la page YouTube des 11-12 qu'on peut vous renvoyer voilà que Léo vous met dans notre chat que c'est vous qui choisissez les sujets donc n'hésitez pas ils sont choisis là pour l'instant mais n'hésitez pas à aller sur le site La Parenthèse pour voter pour d'autres sujets ou en proposer de nouveaux que le prochain 11-12 je ne sais pas Léo si on a le lien tu as le lien du prochain du 23 mai sur conserver donc les jeux vidéo en bibliothèque et je tiens vraiment à remercier Sylvie qui nous a fait la gentillesse d'être là alors que c'était sa collègue qui est plus spécialisée des jeux vidéo mais qui a été très très bien merci beaucoup et Lucas avec la médiathèque de Courchevel et puis je vous remercie tous et à bientôt bonne fin de journée bonne journée merci bonne journée au revoir au revoir au revoir et à bientôt